Salut à tous bienvenue sur chaîne de kickface aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau let's play avec civilisation 6 donc vous avez été nombreux à voter très nombreux à voter et du coup il ya eu un combat fidèle entre la france et les états unis et à la fin c'est la france qui a gagné avec quelques voix d'avance donc on en prend on continue on fait un let's play avec la france avec catherine de medici parce qu'il ya que celle là moi personnellement je préférais un louis 14 ou un saint louis je sais pas qu'est ce que vous en pensez si vous vous aurez préféré quoi vous peut-être napoléon mais napoléon l'a déjà vu dans le 5 donc j'aurais bien voulu que ça change un peu bon catherine de medici vous allez me dire ça va elle est pas mal mais bon on aurait pu trouver mieux saint louis comme ça ok donc là on va commencer donc là on a nos colons là on a nos guerriers donc qu'on est en 4000 ans j'ai écrit donc pour l'instant on est à sorte de l'âge de pierre non l'âge de bronze je crois que c'est ouais on va trouver et c'est déjà trouvé une ville donc là on est pas mal on est à côté de deux rivières donc ça va être cool pour construire certaines merveilles on a quoi on a de la pierre on a des moutons encore de la pierre donc je vous ai pas encore dit là j'en fait du jeu dans jouant en mode continent dans la carte continent donc j'ai mis immense et au niveau difficulté j'ai mis prince donc je pense que pour l'instant ça devrait aller j'ai pas mal joué au jeu donc j'ai pu découvrir pas mal de choses dessus donc ok donc là on va voir d'abord juste avant qu'on soit avec j'aurai les technologies donc ce que je vais prendre alors ça je fais de l'élevage pour prendre les moutons ça je fais exploitation minière pour prendre les carrières de pierre les ressources bonus là ça peut être pas mal aussi je vais d'abord faire peut-être de l'élevage pour augmenter plus vite ma croissance pour ma ville donc je vais prendre l'élevage alors l'élevage ok ça c'est bon et donc je vais fonder ma ville ici ici on est pas mal on est fondé la ville en plus on aura du cuivre pas loin ça sera une ressource importante pour après ça va faire des tuyaux comme on peut voir là ça va servir aussi à faire des armes etc ça va être cool pour c'est débrouiller certaines unités donc je vais faire explorer un peu les alentours je vais choisir une production à paris je peux faire un monument ce que me conseille la femme je vais pouvoir faire des bâtisseurs des éclaireurs ce que je vais faire c'est des éclaireurs pour un peu voir s'il n'y a pas des bonus là dans les huttes je vais pas avancer vous voyez les graphiques sont vraiment pas mal fait c'est cool ok alors là on va encore continuer à explorer ah on a découvert une hutte donc après on ira là au prochain tour village donc là il y a pas mal de pierres dans cette région là de pierres et des moutons j'espère qu'ils vont donner un bon bonus visage on va voir ça donc de l'or c'est déjà pas mal des fois il vous aide à chercher certaines technologies vous donne un bonus de 50% pour les technologies j'aurais préféré parce que l'or pour l'instant ça peut pas me servir à grand chose ok on va continuer notre exploration là voilà il n'y a pas grand chose par contre comme ressource donc on a bien fait de rester là pas trop s'éloigner encore un tour et on a nos éclaireurs ok toujours rien donc là on va grabter deux populations dans deux tours ok ça moi j'ai compris ça je sais ah là il y a des couilles il va y avoir des chevaux les chevaux c'est super important dans le jeu pour avoir des unités de cavalerie il va falloir que je m'étende plus par là au début on va peut-être prendre des bananes en ressource bonus ça me donnera encore un boost alors là je vais faire pas des bâtisseurs parce que j'ai pas encore la technologie je vais faire un monument qui va augmenter ma culture un peu parce que je suis pas beaucoup pour l'instant je vais faire ça ok ça va prendre 12 tours là je suis tombé à 8 parce que j'ai augmenté de population ça m'a donné plus de production donc là on a encore des pieds ah cool des renards pas loin de la fourrure par contre en pire on va en avoir hyper beaucoup on va pouvoir faire presque un monopole on a combien ? un deux trois quatre on va quatre c'est vraiment pas mal par contre là les chevaux on dirait un peu des ânes ils ont un peu ils auraient dû un peu améliorer le graphisme ça va être plus sympa donc là on a du blé on va descendre par là ok après il y a du désert par là donc là on vient de choper les bananes la ressource on s'est là avec l'expansion on a fait l'élevage ok je vais chercher une nouvelle technologie je vais prendre l'exploitation minière du coup ouais vous allez là bas oh là c'est cool on a des épices ici ici ça serait intéressant de faire une seconde ville pour avoir ces ressources là les ressources de luxe et les épices plus la ressource bonus de blé ça peut être pas mal de créer une nouvelle ville là là on va essayer d'aller par là la cité état voisine nous adresse une requête si nous parvenons à les impressionner ils nous récompensent donc là je viens de rencontrer une cité état donc je viens de rencontrer jacarta donc près de l'eau en plus donc les cités état pour ceux qui n'ont pas joué aux civilisations qui sont en fait des des ia en fait mais des petits empires vous voyez ils ne vont pas coloniser d'autres normalement ils ne devraient pas coloniser d'autres ne devraient pas créer d'autres villes vous pouvez soit créer des routes commerciales soit vous pouvez les aller la guerre et les envahir aussi pour que ce soit dans une nouvelle ville de votre empire vous pouvez faire plein de choses en plus vous avez je vais vous montrer dessus de ça stade de l'acarta ok former des lanciers on s'en fout vous allez rencontrer un représentant de la cité ouais vous allez dans le petit truc cité état donc vous voyez vous l'avez là et après ils vont vous donner des bonus donc vous voyez si vous avez un émissaire ça vous offre or plus 4 dans votre capital si vous avez trois émissaire ça vous offre or plus 4 pour chaque plateforme commerciale donc chaque fois ça va vous donner des bonus etc etc et ensuite vous pouvez 3 émissaire et plus que d'autres civilisations bonus exclusif pour jacarta or plus 1 pour toutes les routes commerciales traversant vos comptoirs commercial à l'étranger etc donc bonus diplomatique de surenté après vous pouvez devenir leur suruserain etc et après il me semble que je ne suis pas jusque là mais normalement après vous pouvez les bouffer sans guerre vous pouvez les englober dans votre empire sans déclarer la guerre si vous voulez donc là pour ça on a le petit bonus de or plus 4 donc ici là vous voyez ici c'est les émissaires en fait il sera au bout d'un certain tour un certain nombre de tours vous allez en gagner et après vous allez pouvoir distribuer en fonction avec les cités états chaque cité état quasiment à des bonus différents il y en a qui offre de la culture de la foi de la religion il y en a qui offre de l'or comme eux il y en a qui offre qu'il faut d'autres choses c'est quoi après ils vont vous envoyer aussi des missions pour améliorer le voyez ici leur entente là je pense que je suis en vert je vais juste aller découvrir ok toi c'est bon toi tu es où donc je vais encore découvrir une cité état à stockholm donc ça ça peut être pas mal encore rencontrer la cité état ouais nouvelle quête de la cité état déclencher un eureka pour l'écriture ok donc en fait ils veulent que je dans ça je vous montrer et un eureka en fait c'est tu voyais quand vous faites cette petite mission la construire par un pâturage vous allez augmenter votre barre de 50% c'est ça en fait qu'on appelle un eureka et eux ils veulent que pour l'écriture et là pour l'instant l'écriture je ne l'ai pas encore trouvé parce que je suis que dans le début du jeu ok il me reste 5 tours avant de construire mon monument 5 tours aussi pour augmenter le level donc on va encore descendre par là donc là il y a du riz on est en plaine ok toi tu vas plus se découvrir par là là donc ils ont deux troupes ok ils vont essayer de récupérer par contre il va avoir beaucoup de blé il y a beaucoup d'argent ici c'est vraiment très intéressant avec l'argent ressources de luxe on va pouvoir échanger après avec les autres nations contre soit contre de l'argent soit contre d'autres ressources qui vont améliorer le bonheur de votre votre ville ok et go on continue à explorer on remontre à la ok ok donc là on a du renard là et du renard là ça marche là on a des troupes barbares ça c'est pas génial alors ça va pas être terrible ça je vais plutôt laisser le mec de Jakarta les défoncer ça sera mieux donc je viens de découvrir une tribu j'espère qu'ils l'apprennent vite fait avant eux ok on va te faire commencer ouais tu as vu une tribu juste là je l'ai pas vu ok vas-y barre toi toi l'adoption de nouvelles doctrines par notre gouvernement ouais ok ça j'ai compris ok c'est bon j'ai compris alors un dogme qu'est-ce que je vais faire améliorer trois cases donc ça peut me le réduire découvrir un deuxième continent non de toute façon je vais faire ça choisir une technologie je vais prendre la poterie ça me permet de faire un grenier pour augmenter ma nourriture et en augmenter ainsi ma croissance ok donc là il me reste un tour un tour ok là je m'en fous de lui moi je vais aller là ok dac donc là je vais choisir un des nouveaux dogmes donc là pour l'instant vu que je suis mon gouvernement il est c'est une chèferie donc j'ai qu'un bonus pour une doctrine militaire et qu'une carte pour mettre doctrine économique donc j'ai pas encore doctrine diplomatique ni doctrine joker ça ça arrivera après quand vous allez changer de gouvernement vous voyez ici là vous avez les économies là vous avez les doctrines diplomatiques et là pour l'autocratie vous allez avoir deux cartes militaires etc donc là hop je vais prendre quoi alors double expérance aussi par les unités de reconnaissance puissance de combat plus de l'unité plus 5 contre les barbares donc je vais prendre ça pour l'instant les premiers ennemis ça va être des barbares production plus 1 pour toutes les villes donc ça ça peut être intéressant pour augmenter un peu notre vitesse de production donc je vais le prendre sinon j'aurais pu prendre lui aussi de toute façon après vous pouvez changer quand vous voulez vous retournez dans le dans l'audel de doctrine le gouvernement et après vous choisissez la doctrine et après pas ce tour là vu que j'ai déjà pris mais normalement au prochain tour après vous allez pouvoir changer je vais faire lancer tout le monde je vais d'abord récupérer le bonus donc vous voyez là hop il y a eu la joie de partager un secret technique avec vous donc vous voyez ça a augmenté l'écriture de 50% donc ça c'est cool donc maintenant je vais avoir que 50% de la recherche pour la finir je viens de retrouver encore une nouvelle ville la Venta encore une nouvelle cité l'état ok et je viens de découvrir aussi prendre 50% donc ça c'est cool j'ai un choix boigné un émissaire d'accord pour la maçonnerie tu as de la Venta ok et donc j'ai encore un émissaire ok ça marche donc là on est tout bon donc là lui maintenant je vais essayer de le faire aller par là dans une région encore pas explorée donc là dans une production donc là je vais prendre un bâtisseur pour commencer à à faire mes brebis là mes bananes non c'est l'irrigation il me faut d'abord bon ce sont ce bonus là les pierres on va un peu commencer à aménager tout ça j'aurais bien aussi avoir le cuir là ici surtout les chevaux il y a des combats je vois pas où ils sont il doit être là ok donc là il y a de la mer ça peut être pas mal j'espère que c'est la mer parce que des fois c'est juste des lacs on va attendre encore les 4 tours donc de base je ne vous ai pas dit je crois que les cités têtes de base sont neutres voire amicales donc là je vais encore redécouvrir une cité tata toronto donc ok donc j'ai des bruits et couvrir s'en s'en fout nouvelle quête ok plus qu'un tour et j'ai fini la poterie encore des moutons ici qui auraient bien m'installer par là pour avoir ces épices là donc après je crois après dans l'abord je ferais que je fasse un grogné donc d'abord je ferais un grogné alors j'ai l'irrigation donc je pourrais faire mes bananes je pense que je vais faire ça voilà je vais faire ça tac moi je préfère les bananes ensuite alors nouvelle quête de quoi ils t'attendent pas autant pour moi donc ils ont déjà les chevaux Toronto là j'ai déjà découvert par là donc j'allais par là alors alors il y a ce type de presse là vous a confié une nouvelle quête construisez un campus ok mais c'est qui presse là ah d'accord c'est là il y en a vraiment partout dans ce dans ce game d'au-dessus j'en ai deux maxi à côté de moi et là j'en ai un, deux, trois, quatre, cinq normalement il y a un orbe il y a du bétail ok ça va j'ai compris j'ai compris aussi il n'y a plus qu'un tour et j'ai mes constructeurs les ouvriers quoi donc là j'augmente pas mal culture, 3,9 science, 6,1 il faudrait peut-être que j'augmente un peu la science pour aller rechercher aller plus vite x un 10 plus 2 par tour ok ce que je vais faire d'abord c'est les moutons donc je vais encore récupérer la pierre euh ouais donc c'est pas des ennemis on tient de la pierre alors qu'est-ce que je vais construire ? je vais construire mon grenier ça va me prendre six tours je vais gagner un de nourriture ça c'est cool alors c'est qui qui en est en dedans ? tu sais toi ? ok donc laison du poisson après vous allez pouvoir chercher la baleine etc il y a plein de trucs dans la mer aussi je crois qu'il y a des coquillages et des crabes il y a plein de choses alors là je vais construire euh mon pâturage mon pâturage mon pâturage boum donc là je perds un gars euh donc ça je vais pas encore là je vais construire ma pierre ma carrière prendre ça je trouve dommage c'est qu'on perd de chaque fois des ouvriers je me rappelle pas que dans le 5 on perdait des ouvriers il me semblait que ça prenait un certain nombre de tours et qu'on perdait pas les ouvriers ok vous avez couvert un nouveau continent nous constatons que le monde regorge d'un produit commercial ouais ok 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 donc vous voyez là il y a des crabes aussi comme je vous ai dit alors c'est quelle unité qui attend d'ordre ? c'est toi ? ah donc je viens de rencontrer une nouvelle nation d'accord les persos sont super bien fait je trouve ouais d'accord c'est un honneur de vous rencontrer mon gars euh avant d'aller plus loin venez prier avec moi dans notre vie voisine après nous pourrons manger le bon poulet à Moambé ouais d'accord ok vous avez bien goûter à votre hospitalité super sympa donc ils sont juste là Mbaza Kango ok alors nouveau continent découvert donc on a trouvé Asie-Amérique d'accord on a découvert un nouveau village qu'on va aller après prochain tour et on a découvert un nouvel empire ok donc là on a quoi après ? on a loup d'accord donc toi tu vas aller là faut que j'attende encore un tour toi tu vas là donc plus 20 en foie c'est cool pour moi donc ici il y a beaucoup de crabes alors toi tu vas commencer à remonter deux tours pour ça trois tours pour augmenter niveau 4 la ville un tour pour construire ah putain il y a encore des éclaireurs là choisir un panthéon pour aux citoyens alors ok donc ça en fait le panthéon c'est euh vous allez pouvoir choisir différents trucs vous allez pouvoir choisir tradition du désert x1 pour les lieux c'est un duaceur des cases de désert etc c'est un nouveau truc ça n'était pas dans le 5 vous allez pouvoir choisir un panthéon et ensuite vous allez pouvoir créer votre propre religion donc soit vous choisissez christianisme islam euh bouddhisme hindouisme shintoïsme ouais euh je crois qu'est-ce qu'il y a d'autre je sais pas s'il y a du qu'est-ce qu'il y a le confucius aussi il y a quoi vous allez pouvoir créer votre propre vraiment votre propre truc vous allez pouvoir choisir je crois qu'il y a des éléphants etc vous allez pouvoir donner un nom à votre croyance vous allez pouvoir savoir ce que vous voulez moi je pourrais l'appeler le chemin sacré de kickface ou tradition de kickface ou je sais pas n'importe quoi le dieu kickface le dieu de de la vie de la mort un truc comme ça quoi vous pouvez faire ce que vous voulez si vous êtes un peu mégalo n'hésitez pas à mettre le nom que vous souhaitez alors moi je vais prendre quoi euh production plus 1 pour les marais les oasis et les plaignes inondables dieu du solver culture plus 1 pour les pâturages production plus 1 pour les bateaux de pêche j'en ai pas nourriture plus 1 pour les champs j'en ai pas x plus 2 pour les carrières donc ça ça peut être sympa parce que les carrières moi j'en ai 2 pour les mines construites sur des ressources de luxe et bonus ouais production plus 1 pour les mines construites sur une ressource stratégique j'ai pas de ressource stratégique nourriture plus 1 pour les vignes en sang non j'ai pas non plus donc j'ai pas attention de bananes x plus 50 pour chaque avant poste barbare détruit dieu de la guerre bon je vais prendre ça pour les carrières parce que j'ai vu de la pierre fond des spantéons ouais on va prendre ça mysticisme ok donc nous on va construire notre carrière construire un management carrière boum aller petite carrière de pierre tranquille après on va aller là après mon prochain objectif ça va être de prendre ok ça va être de prendre les chevaux les chevaux et ensuite ça sera le cuivre je pense j'ai un grand barbare juste là ma délégation commerciale devrait bientôt arriver avec du foufou c'est quoi ça ? du foufou bon appétit d'accord ouais bien sûr tu m'envoies du poignons c'est sympa je vais faire revenir vite fait mes soldats quoi vite fait tant qu'ils arrivent on a le temps de se faire défoncer 6 fois c'est ce qu'on appelle le savoir-faire c'est à ça que l'on doit de nombreux objectifs utiles comme les paniers à pique-nique en osier non je ne vais pas prendre ça pour l'instant je ne vais pas changer les doctrines je vais juste construire donc je vais vous faire revenir vite fait toi toi aussi barbare à l'ancien on va se faire défoncer ok donc là qu'est-ce qu'on a ? alors je vais faire les commerces avec l'étranger ça ne prendra que 5 tours production production qu'est-ce que je vais prendre ? est-ce que je vais prendre des bâtisseurs encore ? non je vais prendre des guerriers parce que vu qu'il y a un camp juste là je vais prendre des guerriers 3 tours ça va me prendre ça va je vais essayer de défoncer le camp donc là je vais bientôt level up ça ça marche voilà 4 alors qu'est-ce qu'on a pris comme terrain ? on a pris ça je crois on commence à chercher une nouvelle technologie alors on peut choisir l'équitation j'ai pas encore des chevaux mais ça serait intéressant de prendre je peux prendre... je peux prendre une pointe de soin de riz aussi pour construire un cachamur ça ça serait cool pour se défendre contre les barbares je vais faire des pyramides mais si j'avais des... ils peuvent construire un aménagement supplémentaire d'accord on doit se construire dans un désert ouais j'ai pas de désert le désert il est plus loin je vais prendre ça pour construire les murs pour me protéger et ensuite je ferai les écuries dès que j'aurai les chevaux d'ailleurs est-ce que je peux acheter une case non c'est gros c'est là la case alors 60 ouais je vais prendre ça et je vais acheter celui-là hop pour moi j'aurai les chevaux personne ne pourra me les voler et après j'aimerais bien acheter celui-là j'ai encore assez de pognon ah j'ai pas assez de mon spar j'attendrai un peu il faudra 90 pour l'acheter ça marche c'est vraiment cool de l'avoir le cuivre les chevaux ok donc je vais faire vite sur la carrière là après les moi ça remonte en production ouais production 3 ok donc là il sera plus qu'un tour au lieu de 2 et ouais ils sont quand même nombreux donc là tu vas juste rester là pour regarder un peu comment ça se déroule là parce que eux je vois qu'ils attaquent j'aurais bien détruire leur carrière parce que ça donne des bonus parce que souvent c'est de l'argent mais bon ça peut donner autre chose je crois là ils ont des lancers contre des barbares normalement c'est les lancers qui devraient gagner de toute façon mes barbares ils sont là euh mes barbares mes guerriers ok donc on va y aller hop là ici je vais faire toi pour l'instant du coup tu peux te barrer je fais besoin de toi ici je peux faire les jardins suspendus augmenter la croissance de toutes les villes de 15% de notre être construit près du Nord donc pour l'instant je vais pas le faire de suite de suite je vais d'abord faire les bâtisseurs après des colons euh ouais je vais faire les bâtisseurs 3 autour j'aimerais vraiment construire l'écurie ici pas l'écurie l'enclos pour les chevaux et ensuite les bananes et après ils le cuire pour finir ok allez go vas-y toi euh j'ai 94 donc là on va acheter ça boum moi c'est bon cool euh ça c'est bon j'ai une gui on va dégager là allez on va j'ai une courant Amsterdam aussi maintenant ouais Amsterdam d'accord il bouge ou pas là ? ouais il bouge ou revienne ça c'est l'aspect positif du commerce je suppose toutes les nations c'est l'aspect positif du commerce je suppose toutes les nations c'est l'affaire production plus simple pour les étés navales de l'antiquité production plus simple pour les étés navales de l'antiquité long on va avoir plus 2 pour chaque route commerciale donc je pense que j'en ai pas on peut faire négocier après euh non justement je voulais pas changer ok là on est bon donc toi j'en ai marre de te faire chaque fois ça donc je vais mettre exploration auto t'as plus besoin de moi maintenant un tour pour avoir mes chercheurs et là je vais chercher mysticisme au moins je vais construire un oracle point de savants illustres aussi ça va être sympa alors je vais construire d'abord les chevaux je pense pour pouvoir faire ah non mais j'ai encore le temps parce qu'il me reste encore 2 tours plus la recherche de tout à l'heure donc ça va prendre encore 6 tours je crois ouais donc je vais d'abord faire le cuivre et là je vais construire un décollant pour commencer à faire ma deuxième ville ouais donc là c'est fait j'ai envie de te laisser peut-être attaquer tout à l'heure ok on va t'attaquer comme ça voilà j'espère qu'ils vont pas les attaquer au dernier moment si j'aimerais bien récupérer le bonus Ah on vient de découvrir, Philippe d'Espagne Ok, Philippe d'Espagne Ok, que le Seigneur veille sur vous, ok Vas-y, ah non il va te faire voir, foutre toi Sans déconner, t'as récupéré quoi ? 50 en or putain Espagne il est là, ok On s'en fout, on a déjà récupéré les chevaux, ressource stratégique Nouvelle recherche, l'équitation, l'écriture on le fera après l'équitation Je préfère avoir d'abord, non Bibliothèque ça augmente ma science quand même Voilà, je vais prendre d'abord l'écriture Ils sont les chevaux pour l'instant Ça sert pas ça On a une guerre contre personne Bon ça fait quand même 7 minutes de vidéo On va essayer là Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo N'hésitez pas à laisser un like À mettre des commentaires À vous abonner à la chaîne si la chaîne vous plaît N'hésitez pas à me suivre sur Twitter et Facebook Et allez vous dis, ciao ! Merci Merci